Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Alors, ce qui est extraordinaire, mon cher Roland, c'est qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Je le sens bien. De la manière dont il m'a regardé, j'ai senti que... Alors, je rappelle qu'on ne se connaît pas du tout. Pas du tout. Ouais, voilà. Comment va ta femme ? Ça va. Et ta mère ? Ouais, très bien. Alors, Roland-McDane, je vais faire une expérience ce soir avec votre entière participation, si vous l'acceptez. Mais pas de truc sexuel, rien. Non, pas de truc sexuel. Voilà, une histoire de chiffre, en fait. Si vous le voulez bien, vous allez penser à un chiffre très fort. Alors, on va dire un chiffre entre 5 et 10. Vous allez le noter sur une feuille. Je ne vais absolument pas regarder, d'ailleurs. Non, non, mais bien sûr. Voilà, ma main est totalement hermétique, comme vous pouvez le voir. Voilà, pas de trou dans la main. Voilà, vous allez donc le noter, le montrer à la caméra. Vous pouvez le montrer à tout le monde. Allez-y. Vous me dites quand c'est bon, hein ? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Oui. On peut arrêter le cache-cache ? Oui. Très bien. Alors, Roland, vous savez, Yacine, il y a des choses, des fois, des coïncidences extraordinaires, des choses étranges qu'on n'arrive pas à expliquer. Eh bien, ça va être le cas ce soir. Je vais prendre quelqu'un du public pour participer à cette expérience. Tiens, monsieur, par exemple, monsieur, venez avec... Non, avec les poils en bas et pas en haut. Voilà, monsieur, on peut l'applaudir. Voilà, encouragez-le. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je n'ai pas des problèmes. Non, non, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous présente monsieur Belatar et monsieur Magdan. Monsieur Belatar, monsieur Magdan. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, comment vous appelez-vous, monsieur ? Je m'appelle Tariq. Thierry. Alors, Thierry, qu'est-ce que... Où habitez-vous, Thierry ? J'habite à Nantes. À Nantes, très bien. Et que faites-vous dans la vie ? Je suis boucher. D'ailleurs, j'en profite pour dire, on fait en ce moment 15 euros les 3 kilos de côtelettes. Oui, d'accord. La boucherie de Tariq, c'est la fête à la côtelette jusqu'au 11 septembre. D'accord, très bien. Voilà, la promo est passée. Alors, Thierry, je ressens quelque chose quand je vous regarde comme ça. Une première impression. Je sens que vous êtes musulman, Thierry. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, il est fort, hein ? Il est fort. Non, mais attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. D'accord. Mais, par exemple. J'ai une deuxième impression comme ça. Vous me dites si je me trompe. Je sens que vous êtes polygame. C'est vrai, j'ai quelques conquêtes à mon tableau de bord. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, combien avez-vous de femmes, Thierry ? Ah, combien ? J'ai, écoutez, 8. Non, j'ai vendu la dernière. 7. 7 femmes. Oui, 7 jolies caribou. Roland, est-ce qu'on peut voir le chiffre qui était marqué sur votre fiche ? C'est le chiffre 7. C'est le chiffre 7. Vous êtes très, très, très. Ce n'est pas terminé, Thierry, parce que maintenant, je vais vous demander votre passeport, Thierry. Écoutez, attendez, je crois que je l'ai... Attendez, il n'est plus là. Garde d'identité, non ? Non, je l'avais tout à l'heure. C'est normal, tout est dans ma poche, Thierry. Comment ça se fait ? Car vous n'êtes plus français à partir de maintenant, puisque vous êtes polygame. Vous avez été déchus de votre nationalité. Merci, Thierry. Bravo. Merci, Thierry. Ah, vous m'avez bien blessé. Voilà. Merci, Thierry. Bravo, merci. Merci, monsieur. Merci. 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 Bon.